Qui qu'a dit ? A Paris on me dit que je suis pro OM et à Marseille c'est l'inverse, ça veut dire que je fais bien mon boulot. Qui qu'a dit ça ? C'est moi ! C'est moi ! C'est moi qui dit Dimeco ! C'est moi ! C'est moi ! C'est un nom ! C'est moi ! Eric Dimeco a dit c'est moi en premier, je confirme. Mais non ! Mais non ! C'est moi ! C'est pas un nom ! C'est moi ! C'est pas un nom ! Faut dire le nom ! Faut dire le nom ! C'est moi ! C'est pas un nom ! C'est moi j'ai dit Dimeco ! Autrement moi je dis c'est lui ! Si j'avais dit ça j'aurais dit c'est lui ! Oui mais si j'avais dit moi, si j'avais dit... Non, non, non ! Tu m'aurais traité Dimeco ! Je quitte ! Je quitte la pièce ! Qu'un entraîneur venu de l'étranger soit capable d'obtenir du professionnalisme, de l'exigence, de la discipline d'un groupe qui était en train de partir à volo, qui est en train de se remettre sur les rails, en train de bien jouer, si à la fin de cette saison ils étaient deuxième derrière le PSG, et si comme il l'avait fait avec Bilbao, qui avait emmerdé le Barça sur un match, cet OM pouvait emmerder le PSG, ça emmerderait tout le monde dans ce foot ! Ça emmerderait la DTN, ça emmerderait les présidents, ça emmerderait les entraîneurs qui ne rêvent que d'une chose, c'est qu'ils se cassent la gueule, et eux sont tous là à attendre comme des crottes morts, que Bielsa se plante ! Qui qu'a dit ? Zidane, une situation grotesque qui ne pourrait pas arriver en France. Qui qu'a dit ça ? C'est quelqu'un qui n'a jamais joué au foot peut-être de sa vie, me semble-t-il. Ah, Braillard ! Non, pas Braillard, pas Le Gret, vous êtes à côté. Juste à côté ! Ah, Tyriez ! Tyriez ! C'est moi, c'est moi ! Eric Dimeco, Eric Dimeco ! Si, 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 si ! Ah non, ah non ! Trois, je l'ai dit là ! Ah non, moi je l'ai dit ! Je l'ai dit ! Je l'ai dit Tyriez ! Non, non, mais deux, mais c'est décollé ! Jacques, Jacques, même pas à répondre ! Mais arrête ! Arrête, t'as pas le droit de faire ça, deux secondes ! J'ai le droit de faire ça, deux secondes ! Alors, ce que je vous propose, il y a une bonne ambiance dans le Super Mosquette au chaud ! Mais Daniel ! Mais non, mais c'est parce que vous vous trompez depuis des années ! Toute la formation du foot en France s'est plantée ! Je le répète, depuis des années ! Tu l'as dit, tu l'as dit ! Non, attends, laisse-moi finir ! Laisse-moi finir ! Tu l'as dit, mais c'est pas de ta faute ! Tous les rebeux qui tripotaient la balle, c'était des futurs Zizou ! Parce qu'un blanc pouvait pas tripoter, et un petit noir ! C'est pas qu'il était pas technique, le petit noir, c'est qu'on le prenait pas ! Pourquoi t'es le seul mec en France qui n'a pas aimé les yeux dans les bleus, Vincent ? Mais parce que les bleus ! Je trouve que ça te fout le cul à l'arme d'être là, de tout savoir, de tout vouloir ! La Coupe du Monde, ça suffit ! Parait-le-même ! T'es pas obligé qu'il y ait une gosse qui se greffe pour nous faire l'interview dans les chiottes du sportif ! Le sportif, on veut pas le voir, en train de prendre un soufflant par son entraîneur ! On a envie ! On a envie de le voir grandiose, beau, excellent ! C'est ton héros qui rentre à l'arène ! On a pas envie de voir Mémé Jacquet ! Il y a 65 barreaux qui dit « Oui, c'est ton jeu, Robert ! » C'est sympa, ça nous fait rire ! Mais moi je trouve que ça enlève de la magie à tout ça ! C'est M. Le Sage ! Bordeaux lance ! Il me cite un pénalty ! Bah je suis là ! Ils veulent pas venir s'exprimer ! Mais Louis, arrête ton cinéma ! C'est 4 fois plus insupportable ! Arrête de défendre ! Arrête de défendre ! Qui tu dois montrer du doigt hier ? Olivier, il a totalement raison ! Le responsable, c'est Kabaï ! Le responsable, c'est Kabaï ! C'est la commission qui aura besoin de… Arrête de montrer du doigt les arbitres ! Il a été parfait hier ! Parfait ! Est-ce que t'as vu Bordeaux lance, toi ? Je te explique une chose ! Je te pose une question ! Mais tu me sors tous les arguments que tu veux ! On doit défendre les arbitres ! On doit défendre les arbitres ! Ils veulent pas venir s'exprimer, ils veulent pas parler, ils veulent pas discuter, ils veulent pas échanger, ils veulent pas nous donner des raisons ! Pourquoi ? Comment ? Je t'explique ce qu'il s'est passé aujourd'hui ! Peut-être que Federer, j'ai pas très bien, même sûrement, mais il a mis une belle raclée à Federer ! Il a fait 3-7 énorme ! Arrêtons ! Arrêtons ! Là aussi Patrice ! Arrête ! Arrête avec ça ! Si t'as pris, arrête avec ça ! Tu sais très bien que l'autre, il est venu chauffer la bête ! Dérouler un peu les chevilles ! Mais arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Mais vous avez pas le droit de dire ça ! Vous avez pas le droit de... C'est ce qui vous a mis dans le fond pendant 15 jours avant le coup, le match ! Mais non ! Le mec il a vu qu'il pouvait pas gagner parce qu'il était pas prêt, parce qu'il était inférieur ce jour-là à mon fils, il a rangé les goals ! Point ! Il a pas bataillé, c'était pas un match coupé ! Il a fait du jus ! Il s'est rondé, il avait pas pu s'entraîner ! Arrêtez ! Tactiquement, il s'est très bien joué ! À 33 ans, il sait très bien qu'il faut ! Il y a des parties ! Mais je vous l'annonce ! C'est ça que j'appelais le néant, peut-être que tu n'acceptes pas l'expression... Alors, si tu veux, j'enlève l'expression néant... Ah mais excusez-moi, tu parles suffisamment bien français pour considérer que le néant, c'est zéro ! Si c'est binaire, si c'est un ou zéro... D'accord, alors Eric, je vais te faire plaisir ! Je vais te faire plaisir, si c'est ça, d'accord, tu as raison ! J'enlève le néant et je vais dire... Non mais je te fais plaisir parce que je le pense ! C'est pas pour juste me faire plaisir ! Non, 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 c'est pas me faire plaisir ! C'est juste faire preuve de mesure en considérant ! C'est ce que je suis en train de te dire ! C'est ce que je suis en train de te dire ! Quand on joue à 3 devant, et qu'on se projette avec le milieu qu'a plaqué... Non, non, me dis pas qu'il y a l'ambition de gagner ! Ça, non, en revanche, on va pas... Ah bah si ! Je veux bien enlever néant, mais il y a l'ambition de garder le 0-0 le plus longtemps ! Mais non, mais ce n'est pas vrai ! Je suis pas d'accord ! Mais si, mais si ! Ah non, il a raison, Eric ! J'en ai marre de me faire crever pour tout le monde ! Donc, alors je vais mettre mes bémols, mais c'est pas un cri de gueule ! J'ai loin de moi l'idée de contester ce que fait ce garçon ! Mais par contre, par rapport à Raoul, le football a changé les gars ! A l'époque, un attaquant, c'était beaucoup plus difficile pour un attaquant ! Et à l'époque, dans les premiers tours de Ligue des Champions ou de Coupe d'Europe, tu promenais pas balle, enfin pas balle parce qu'ils sont pas mal, mais Nicosi, toutes les équipes en bois, contre lesquelles il a fait que des quadruplés ! Mais si, voilà, c'est tout, replacer les stades dans la perspective, les gars ! C'est tout ! Sale cri de gueule ! Oh non ! Elle avait remboursé de suite ! Mais non, mais c'est pas écrit ! Elle avait qu'à l'escroc ! C'est sale cri de gueule ! Elle avait écrit le dossier de l'écran ! La France s'est arrêtée de travailler ! Et les RER se sont arrêtés, tout le monde t'attendais ! A Marseille, les mecs arrêtés de travailler ! Bon, mais ça, ça fait déjà des années qu'ils ont arrêté de travailler à Marseille ! J'en ai marre de me faire chambrer, je t'explique ce qui s'est passé ! Avec ces jeunes qui sont restés, tu peux aussi mettre en place quelque chose, un système, une équipe qui est un peu plus joueuse ! Ce n'est pas le cas ! C'est une équipe qui réalise des bons résultats à l'extérieur en Ligue des Champions parce qu'elle tombe dans ce système ! Elle veut défendre, elle défend remarquablement bien ! Mais ce qu'on veut d'elle, c'est qu'elle joue, qu'elle prenne le jeu à son compte, qu'elle attaque ! C'était une de ses promesses ! Ces promesses-là, j'ai hâte qu'ils la tiennent ! J'ai envie de voir un Monaco ! J'ai vu des Monacos, sous l'air Wenger, sous l'air Lucien Leduc, sous l'air Deschamps, sous l'air Tigana, sous l'air Puel ! Beaucoup mieux joué que cela ! Le Stade Louis 2, rempli ! La saison des dernières était prête à remplir, il y avait Claudio Ranieri, vous l'avez tous cassé parce qu'il paraît qu'il n'envoyait pas du jeu ! Mais alors celui-là, pour l'instant, je l'attends avec impatience ! La parole est à vous, monsieur Franck Lebon, je m'en vais ! D'accord !